Vous êtes dans la Koki TV, donc vous pouvez vous abonner et activer la cloche, vous pouvez vous donner l'épaule à vous. Dans la Koki TV, la chaîne au service de 5 ans. Bonjour, bonjour chers spectateurs et spectatrices, bonjour chers internautes, recevez nos chaleureuses salutations où que vous nous suivez. C'est avec un immense plaisir de vous retrouver encore une fois pour un nouveau numéro de votre émission, La Voix des Jeux. Alors, notre débat d'aujourd'hui tourne-nous aux tous ces êtres qui occupent sans doute une place primordiale dans le monde actuel. Ce sont les équipes technologiques d'information et de communication qui sont omniprésentes dans tous les domaines, notamment économiques et sociaux. Elles sont omniprésentes dans tous les domaines, notamment économiques et sociaux, donc qui peuvent avoir des impacts positifs comme négatifs dans ces domaines. En tout cas, ce sera une discussion à l'échange avec nos très chers invités qui sont ici présents, Mousset Kanyi, l'informaticien qui nous vient de Singapour, et Mousset Sba, le sociologue qui nous vient depuis ICAT. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons les laisser se présenter. Mousset Kanyi, bonjour. Bonjour, mademoiselle Lowe, je vous salue, mon co-débatteur, je vous salue, mon co-débatteur, et tous les personnes ici présents. Bonjour, mademoiselle Lowe, je vous salue, mon co-débatteur, et tous les personnes ici présents. Je salue également mes amis informaticiens qui me suivent depuis Singapour. Donc, comme mademoiselle Lowe, là, si bien dit, je suis un informaticien qui vient de Singapour, et aussi un produit de l'Institut islamique de Koki. Donc, j'ai passé ici tout mon parcours scolaire, je suis très ravi d'assister à ce plateau, donc merci vraiment de m'avoir invité. Merci beaucoup, Mousset Kanyi, merci beaucoup à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Mousset Bas, bonjour. Oui, bonjour, mademoiselle Lowe, bonjour, Mousset Kanyi, chers internautes, téléspectateurs et téléspectatrices, je salue encore tous mes amis sociologues depuis l'État, je suis vraiment ravi de partager ce plateau avec vous. Bon, pour me présenter, comme l'a bien dit mademoiselle Lowe, je me nomme Mousset Bas, je suis un sociologue à l'université chez André Diop de Dakar, un produit aussi de l'Institut islamique de Koki. Je vais passer tout mon parcours scolaire ici, je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi, Mousset Bas, nous sommes très ravi de vous recevoir ici. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Mousset Kanyi, selon vous, en tant que jeune africain et informaticien, quelle place et quel impact ont les nouvelles cycles dans le domaine économique ? Merci encore une fois, mademoiselle Lowe. Donc, avant tout, il faut savoir que les nouvelles technologies d'information et de communication ont été créées depuis des années et elles occupent aujourd'hui une place et remplaçables dans notre quotidien et dans notre économie. Tout en sachant qu'avant la deuxième révolution industrielle, le monde était en crise économique. Donc, c'est avec la deuxième révolution industrielle et avec l'arrivée des nouvelles pistes que, économiquement, tout se passe bien. Donc, on peut en déduire que la croissance économique est due à l'évolution des technologies. Donc, ces nouvelles cycles-là, lorsqu'on les observe de plus près, on peut découvrir des nouveautés et ces nouveautés peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. Pour ces effets, cela ne vaut pas la peine de trop détailler, puisque tout est déjà clair. Je pense bien. Monsieur Kani, comment ça ? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Pour être bref, les nouvelles cycles occupent une place et remplissent la table dans la compétitivité micro-économique et macro-économique. Elle facilite la communication entre différents pays et entre différentes personnes en guise de business. Elle facilite également les transitions et les échanges. Donc, les nouvelles cycles accroissent aussi la production économique en amplifiant la productivité, c'est-à-dire en permettant de produire plus avec les mêmes ressources, en favorisant plus d'innovation et de développement. Les régions et les industries en sont un parfait exemple. Mais Monsieur Kani, s'il vous plaît, allez les demander aux environnementalistes. Ils vont directement vous dire que ces nouvelles technologies sont à l'origine de la destruction de l'environnement. Malheureusement, beaucoup de personnes ne le comprennent à cause de leurs propres intérêts tout en sachant qu'ils se détruisent par eux-mêmes. Le réchauffement climatique que vous voyez aujourd'hui est causé en grande partie par les industries dont on les considère comme un moyen de développement. Non, je ne pense pas. Ça, c'est son point de vue. Alors que tel n'est pas le cas. Ces nouvelles technologies-là sont aussi capables de détruire le monde en une fraction de seconde. le bombardement de Hiroshima et Nagasaki pour le justifier quand même. Ça, c'est toi qui le dis, mais ce n'est pas les environnementalistes qui l'ont dit. Donc, si c'est comme ça, essayez d'imaginer votre vie sans les industries et les usines. Que serait votre vie sans elle? Donc, permettez-moi de continuer. Et aussi bien, selon la Banque mondiale, Internet favorise la croissance économique puisqu'il donne accès à des personnes et puisqu'il donne accès à des opportunités qui étaient hors portée des personnes les plus défavorisées à travers le monde. Et prenons l'exemple des jeunes d'aujourd'hui. ils n'ont plus besoin d'un magasin ou de louer une place. Non. Il suffit juste d'avoir une suite Internet pour faire revente en ligne. Donc, c'est simple. Donc, moi, ce qui me tracasse et ce qui m'étonne vraiment, c'est de voir qu'il y a encore des gens qui se posent des questions sur l'utilité. Mais, permettez-moi, moi, ce qui me donne, c'est de voir qu'il y a encore des gens qui se posent des questions sur l'utilité d'éthique. pour ne pas vous laisser la monopoliser. Nous allons vous revenir très bientôt. Monsieur Paz, après avoir écouté les propos de Monsieur Kandy, qu'en pensez-vous ? Oui, merci encore une fois, mademoiselle Lowe. Il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas là pour contribuer à Monsieur Kandy. D'une part, je suis d'accord avec lui. Cependant, pour le déjassin de ce monde contemporain est causé par ces promos soi-disant de la technologie. Monsieur Paz, comment ça ? Avec tous les avantages que Monsieur Kandy vient d'avancer, expliquez-vous, s'il vous plaît, ou bien vous pouvez être plus clair. Mais, ça, c'est simple, mademoiselle. Eh bien, avec l'occupation des lieux de travail, des entreprises, des industries, et j'en passe. Mais ça, c'est pour amplifier le travail seulement ? Cela diminue le capital humain dans les entreprises et les autres lieux de travail, ce qui provoque une augmentation du taux de chômage. Car ces nouvelles techniques-là ne sont pas accessibles à tous. Par contre, auparavant, avoir un budget c'était trop facile. Il s'agissait tout simplement de s'inscrire dans les lieux de travail, dans les entreprises, plus travailler immédiatement. Et la société bénéficie rapidement de notre travail. Mais avec l'apparition des nouvelles technologies, la société n'a plus l'accès à tout cela. et vous venez venu de n'importe quoi. C'est ça, c'est dommage, M. Cagny. Non, c'est ce que vous pensez. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous, M. Cagny. En se focalisant sur le domaine social, qu'est-ce que les nouvelles politiques ont apporté de bon dans ce domaine ? Je serai très ravi à répondre à cette question. Donc, merci encore une fois, M. Lowe. Donc, avant tout, nous devons savoir que, à l'instant que je vous parle, ces nouvelles technologies-là occupent le centre du monde et tout tourne autour d'elles. Elles simplifient la vie de tous les jours. D'une part, prenons l'exemple d'une machine à laver, mais on imagine comment on s'y prend pour laver ces vêtements. avant son évention, mais c'était du dur l'oeuvre. D'autre part, d'autre part, c'est la communication et la mobilité. Mais les nouvelles technologies modernes, aujourd'hui, les nouvelles technologies modernes, aujourd'hui, ont réduit le temps de communication et de déplacement. Aujourd'hui, la communication entre différents pays, je peux dire, est presque instantanée et c'est grâce au TIC. À travers elles, donc, on peut communiquer très facilement dans toutes les sociétés et ça, quelle que soit la distance. Le temps de voyage, aussi, est considérablement réduit. Le fait de me contacter depuis cinq années, est un parfait exemple. et j'ai pu venir jusque-là pour assister à cette émission. Mais c'est grâce aux nouvelles TIC. Et ceci aide énormément au développement de vrais villages globales. Mais disons à ce niveau, si aujourd'hui, le monde devient un village planétaire, mais c'est grâce aux nouvelles TIC. Mais attendez, M. Kanyer, pourquoi dites-vous qu'aujourd'hui, pourquoi dites-vous qu'aujourd'hui, c'est grâce au niveau de la biologie que le monde est devenu un village planétaire ? Ça, c'est grâce quand même, M. Kanyer. C'est grave. C'est grave. M. Kanyer, c'est grave. Mais je pense que c'est le contraire. Les gens ne se communiquent plus, même autour de la table. Chacun juste se sert de communiquer avec des gens qui ne sont même pas sur place. Non, non, non. Ça, 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 ça. Calmez-vous, calmez-vous, M. Kanyer. M. Kanyer, laissez M. Kanyer continuer, s'il vous plaît. Écoute-moi. Donc, et aujourd'hui, je peux dire, beaucoup d'agradies beaucoup d'agradies et des virus mais menacent menacent notre vie et santé sociale et environnementale. Et c'est grâce aux nouvelles tiques qu'on a pu mieux se protéger face à toutes ces maladies nocives-là et même souvent mortelles. Mais avant l'arrivée de nous, on s'est guérissé. Quoi ? On s'est guérissé. On n'avait même pas, on n'avait pas, on n'avait pas de problème sanitaire. On sentait bien. Mais M. Kanyer, on ne connaissait même pas ces graves maladies-là. C'est grave même. M. Kanyer, est-ce qu'il y avait des vaccins avant l'arrivée de nouvelles technologies ? Je ne pense pas. Vous n'allez guère répondre à cette question. Continuez, s'il vous plaît, vous en gagnez. M. Kanyer, je vais, sans vous prendre beaucoup de prise de... M. Kanyer, en disant au public, chers publics, chers intornantes, nous tous, nous devons savoir que, comme ce que disent les autres, que ce sont les nouvelles technologies qui ont détruit le monde. mais ce n'est pas vrai. Presque toutes les nouvelles technologies modernes allant du téléphone à la voiture ont pour but final seulement de réduire l'effort des humains. Ça, je suis d'accord avec M. Kanyer. Mais c'est du bonheur. Oui. Ah, quand même. Merci beaucoup, M. Kanyer. M. Kanyer, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec M. Kanyer. Oui, ça c'est évident. En ce qui concerne le domaine social, qu'est-ce que les nouvelles technologies ont abonné de bon ? Mais c'est pas une question. Mais en effet, elle diminue l'activité physique qui provoque l'absence de tâches manuelles. La machine à laver en est une perversée illustration. La machine à laver c'est tout simplement pour faciliter le travail des femmes. C'est pour aider les femmes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer, M. Kanyer. Laissez-moi continuer. Non, merci, merci. Prenons le cas des réseaux sociaux qui nous mettent dans une mise en scène totalement orchestrée. Et là, M. Kanyer, là, je vous arrête. Pourquoi ? Comment les nouvelles filles peuvent nous mettre dans une mise en scène totalement orchestrée ? Ce que vous dites est grave, hein ? Prenons l'exemple d'un couple qui fait semblant d'être heureux devant les écras et en réalité il se dispute d'en serrer. Mais actuellement, nous sommes dans un monde où le maître beau est paraître. Aujourd'hui, les gens dévoient leur vie privée, surtout à travers l'Internet, en oubliant qu'ils ont leur propre famille et ils doivent leur transmettre de bonne valeur. Mais au contraire, les jeunes doivent et les jeunes leur évitent sur ce même chemin quand même. Assez-moi, assez-moi, si on ne trouve pas vite une solution, où vont-nous mener dans cette nouvelle technologie-là ? Coupez-le, il dit du numéro de quoi, coupez-le, Mousséba, vise vos propos. Je pose la même question. Merci beaucoup, Moussé Kanyer. chers spectateurs et téléspectatrices, ceci marque la fin de la première partie de cette émission. Donc, nous allons directement entamer la deuxième partie de cette émission qui consiste à ouvrir la ligne d'appel pour permettre aux internautes de partager leurs avis par rapport à ce plateau. Donc, et pour cela, vous pouvez nous contacter sur ce numéro 886-628-0909-0909 à l'eau. à l'eau. Il y a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, Moussé ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, Moussé, bonjour. Allô ? 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 Tu n'as pas d'avoir une bonne ou un bonne raison. Alors, je vais t'avoir une bonne 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 connexion. Je n'ai pas besoin d'être dans ma famille, je n'ai pas besoin d'être au-delà. Je n'ai pas besoin d'être dans ma famille. D'ailleurs, si vous n'avez pas besoin de l'aide, j'ai besoin d'utiliser l'aide au-delà de la maison. mais papa, pourquoi pas les gens nous ont dit pour nous? c'est le même temps que je vous ai dit c'est que je vous ai dit, je vous ai dit que 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 c'est un peu de froid, alors je vous ai dit que c'est une émission qui est là pour nous, tous les Sénégal, je vous ai dit merci beaucoup, merci beaucoup à ce musée qui vient de passer toujours à ce même rythme Je vous remercie. Bonjour Moussié. Il est très bien. Vous êtes en train de parler à Saint-Dibé. Je vous le dis. Je veux parler en tant que c'est. Oui, tout le monde. Après l'émission, vous avez un point important pour le dire. Je vous le dis. Dans mon travail, je suis allé dans une nouvelle technologie qui a avancé sa vie. Je suis allé dans une publication gratuitement. Parmi moi, je suis allé dans un travail. Mais je suis allé dans une nouvelle technologie. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Oui, d'accord, jamais, jamais. Je suis allé dans une communication gratuitement. Elle est allé dans une publication gratuitement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussé. Merci beaucoup à Moussé qui vient de passer. Toujours à Sommé-Mérini. 426628-0909. Bonjour. Bonjour. Bonjour Moussé. Je vous salue et je salue les invités qui étaient très pertinents durant tout au long du débat. Je suis très heureux de partager avec vous ce que j'ai l'habitude de suivre parce qu'elle fait partie de mes émissions de CP. Bon. Après avoir attendu les deux intervenants dont l'un utilise les nouvelles technologies inutiles, parce qu'elles ont pourri la vie. Mais l'autre témoigne le contraire. Madame, c'est là où je voudrais m'intervenir. Aujourd'hui, le véritable problème, ce n'est pas les nouvelles technologies. Par contre, c'est la manière dont on l'utilise. Pour moi, c'est le véritable problème. Donc, on doit savoir comment on les utilise. Mais Moussé, dans ce cas, vu que le problème ne se trouve pas au niveau d'éthique, mais seulement d'utilisation. Quels sont vos conseils pour la jeunesse africaine ? Parfaitement, mademoiselle L'Emmatrice. Oui, Moussé. Mes conseils que je voudrais donner aux deux intervenants. Pour bien communiquer sur les nouvelles technologies, il est essentiel de respecter quelles bonnes pratiques. Premièrement, il faut connaître votre cible. C'est-à-dire fixer des ambitions et avoir des objectifs beaucoup plus précis. Deuxièmement, il faut travailler sur une stratégie documentaire. C'est-à-dire... Oui, ça c'est très important aussi. Mais aussi, il faut suivre des conseils. Madame L'Emmatrice. Oui, Moussé. En un mot, les nouvelles technologies sont incontournables dans notre vie quotidienne. Comme disait l'autre, tout le monde pense que le bonheur se situe au sommet du montagne, mais il se réside la manière dont on le gravite. Merci encore une fois, mademoiselle L'Emmatrice. A bientôt. Merci beaucoup à vous aussi. Merci d'être passée.